La semaine dernière, à Moscou, le président Obama s'est rendu avec son épouse à une école de commerce de Moscou pour parler des liens fondamentaux qui unissent nos deux pays, surmonter les obstacles qui les séparent et renouer les liens Amérique-Russe. Je crois que sur les questions fondamentales qui prendront forme durant ce siècle, les Américains et les Russes partagent des intérêts communs qui forment une base pour une coopération. Le président a aussi signé le traité d'importation et d'exportation avec le président russe Medvedev et a rencontré de nombreuses personnalités politiques comme le président Gorbatchev ou encore le premier ministre Vladimir Poutine. Un grand pas pour nos deux pays qui pendant longtemps ont été ennemis et se retrouvent aujourd'hui unis. Pendant ce temps-là, Madame Omama s'est rendu dans un dispensaire pour effectuer une bonne cause où en retour, on lui a offert une poupée russe, c'est un bol d'amitié et d'entente entre nos deux pays. Regardez vers l'avenir qui peut être construit si nous refusons d'être chargés par les vieux obstacles et les vieux soupçons, regardez vers l'avenir qui peut être construit si nous établissons un partenariat pour le compte des aspirations que nous avons en commun. La paix est maintenant établie entre nos deux pays.